Dans la vidéo précédente, on a vu comment à partir de l'équation d'un plan, on pouvait retrouver le vecteur normal à ce plan. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de ça pour maintenant définir une distance entre un point qui n'est pas sur mon plan et ce plan. Par exemple, si je prends un point dans l'espace qui est ici, qui n'est pas sur mon plan, et je vais dire que ce point est de coordonnées x0, y0, z0. Et maintenant, je me pose la question, quelle est la distance entre ce point x0, y0, z0 et mon plan ici. Donc bien sûr, on peut définir un vecteur position pour ce point-là. Ça va être le vecteur position x0, y, plus y0, j, plus z0, k. Et maintenant, on va se dire, bien sûr, que ce point peut être relié à ce point x, p, y, p, z, p, à ce point x, y, z, etc. Mais la distance qui sépare ce point x0, y0, z0 au point x, p, y, p, z, p, ce ne sera pas forcément la plus courte distance. La plus courte distance, en fait, on le voit bien, ça va être la distance qui relie ce point x0, y0, z0 à un point sur le plan, tel qu'en fait, le vecteur qui relie ces deux points va être normal au plan. Donc si je regarde, par exemple, la distance entre le point x, p, y, p, z, p et x, 0, y, 0, z, 0. Donc si je trace comme ceci, en fait, on peut tracer un triangle entre le point qui va intersecter le plan, et du coup, tel que ce segment, ce vecteur-là, soit normal au plan, le point x, 0, y, 0, z, 0 et le point x, p, y, p, z, p. Et là, dans ce triangle, qu'est-ce qu'on a ? Alors bien sûr, ici, cette distance ici, on l'a dit, ça, c'est la distance entre mon point et le plan. Donc c'est cette distance d. Et on peut définir également un vecteur, en rouge, qui sépare x, p, y, p, z, p et x, 0, y, 0, z, 0. On va dire que c'est le vecteur f. Ça, on va l'appeler le vecteur f. Et du coup, la longueur, ici, c'est tout simplement la longueur de f, ou la norme de f. Ici, on a la norme de f. Et la dernière chose qui nous manque, c'est ici, on peut définir un angle θ entre ces deux segments ou ces deux vecteurs. Et qu'est-ce qu'on a ? On a que, d'après la trigonométrie, on a que le cosinus de θ est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est d. Et l'hypoténuse, c'est la norme de f. C'est la norme de f. Donc maintenant, il faut, bien sûr, que je définisse f, les coordonnées de f. Donc je vais descendre un petit peu. Mais f, c'est le point, on a dit, qui relie x, 0, y, 0, z, 0 à x, p, y, p, z, p. Donc je vais avoir que f, ses coordonnées, c'est x, 0, moins x, p, selon i, plus y, 0, moins y, p, selon j, plus z, 0, moins z, p, selon k. Donc maintenant, j'ai ce f. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la distance d. Donc si je multiplie de chaque côté par la norme de f, je vais avoir que la norme de f fois cosinus de θ est égal à d. Et ici, ce que je peux faire maintenant, j'ai tout à fait le droit de multiplier et de diviser par la norme de mon vecteur normal. Donc si je multiplie par la norme de mon vecteur n et que je divise par la norme de mon vecteur n, ça j'ai le droit, parce que n n'est pas nul. Et du coup, là, je multiplie par 1, donc ça j'ai tout à fait le droit. Mais ce qui est intéressant si je fais ça, c'est que ici, qu'est-ce que je vois apparaître ? Ici, la norme de n fois la norme de f fois le cosinus θ, on l'a vu dans des vidéos précédentes, ça c'est exactement, c'est quoi ? C'est le produit scalaire entre n et f. Donc en fait, j'ai que ma distance d, c'est le produit scalaire de n par f divisé par la norme de n. Et ça, on l'a dit, c'est égal à ma distance. Alors il y a juste une chose auxquelles il faut faire attention, c'est qu'ici, mon produit scalaire peut être négatif. Et une distance négative, ça n'a pas vraiment de sens. Donc en fait, pour pallier ce problème, on va juste mettre des valeurs absolues ici. Voilà, et je vais dire que ma distance, c'est la valeur absolue du produit scalaire entre n et f divisé par la norme de n. Et pourquoi c'est logique ça ? Parce qu'en fait, si je reviens à mon dessin, ce que je fais quand je fais le produit scalaire de n par f, en fait, on voit que ce vecteur-là qui suit d, il est dans la même direction exactement que n, vu qu'ici, on a un angle droit. Et quand je fais le produit scalaire de f par n, ce que je fais, c'est que je vais projeter f sur n, et du coup, on l'a dit dans une vidéo précédente, c'est comme si je regardais l'ombre de f sur n, et ça, ça va bien me faire des modulos la longueur de n. C'est pour ça que je vais normaliser par la norme de n. Donc maintenant, je peux continuer mon calcul. à quoi est égal le produit scalaire de n par f ? Si je regarde, j'ai le produit scalaire de n par f, c'est égal à quoi ? J'ai dit que n, c'était grand A, I, grand B, J, grand C et K. Du coup, si je fais le produit scalaire de f par n, je vais avoir A, A, X, 0, moins A, X, P plus B, Y, 0, moins B, Y, P plus C, Z, 0, moins C, Z, P. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends la valeur absolue de ça, la valeur absolue de mon produit scalaire. Et pour avoir la distance, il faut que je divise par la norme de n. Et la norme de n, on sait que du coup, c'est la racine carrée, la racine carrée de A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc c'est la racine carrée de tout ça. Et donc ça, c'est, on l'a dit, c'est égal à D. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les termes en X, 0 et en XP. Donc ça, c'est égal. Je vais commencer par mettre mes termes en X, 0. C'est A, X, 0, plus B, Y, 0, plus C, Z, 0. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Si je regarde, il me reste du coup, moins A, XP, moins B, Y, P, moins C, Z, P. Et je rappelle que le point X, P, Y, P, Z, P, c'est un point qui appartient au plan. Du coup, il vérifie l'équation du plan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je reviens ici, ça veut dire que A, XP, plus B, Y, P, plus C, Z, P est égal à D. Donc en fait, je peux remplacer ce moins A, XP, moins Y, P, moins C, Z, P par moins D. Ce sera la même chose. Donc ça, c'est moins D. et du coup, il ne faut pas que j'oublie de diviser par la norme de N donc par la racine carré de A au carré plus B au carré plus C au carré. Et donc ça, j'ai dit que c'était égal à la distance qui sépare mon point X, 0, Y, 0, Z, 0 de mon plan. J'ai bien démontré qu'il existe une expression simple pour calculer la distance entre un point et un plan donc d'équation A, X, plus B, Y, plus C, Z égale à D. Et cette distance, elle est donnée ici par cette expression. Donc maintenant, on peut voir ce que ça donne avec un exemple. Si je prends un plan d'équation 1, X, moins 2, Y moins 2, Y, plus 3, Z égale à 5, par exemple. Et je veux avoir la distance entre ce plan et le point de coordonnée 2, 3 je vais prendre un point qui n'est pas sur le plan 2, 3, 1 ce point 2, 3, 1 n'est pas sur le plan et du coup, on va essayer de calculer la distance entre ce point et ce plan. Donc pour faire ça, j'applique ma formule ici. J'ai que ma distance D c'est égale à du coup, la valeur absolue donc 1 fois 2 1 fois 2 moins 2 fois 3 moins 2 fois 3 plus 3 fois 1 et du coup moins D donc moins 5 ça c'est mon numérateur et au dénominateur j'ai racine carré donc ici mes A, B et C c'est 1 moins 2 et 3 donc A au carré c'est 1 au carré c'est 1 B au carré ça fait 2 au carré ça fait 4 donc plus 4 et C au carré c'est 3 au carré donc ça fait 9 donc plus 9 donc si je résous au numérateur j'ai quoi ? j'ai 1 fois 2 ça fait 2 moins 2 fois 3 ça fait moins 6 plus 3 plus 3 moins 5 ça me fait moins 6 donc en valeur absolue ça me fait 6 donc ça me fait 6 et au dénominateur c'est 9 et 1 10 14 donc racine de 14 donc ma distance D c'est égal à 6 sur racine de 14 et donc j'ai été capable de calculer très facilement grâce à cette formule la distance entre un point et un plan C'est égal à 8 5 5 6 7 8 ou 9 9 12 12 12